Bonjour Marie, je suis très content de te retrouver, là cette fois-ci depuis la dernière interview où je t'ai expliqué ce que c'était le Krav Maga, donc là maintenant ça m'entoure de te poser des questions par rapport à la nutrition, parce que j'ai fait un article justement sur la nutrition en disant que c'était vraiment le carburant de tous nos efforts et de tout ce qu'on entreprenait, parce que c'est comme une Formule 1, si tu lui mets de l'essence chez Auchan, elle n'avancera pas, enfin moi je suis toujours cette réflexion et donc je m'alime en bio, je suis vraiment dans une démarche où j'essaie de faire mes plats moi-même, comme ça je sais ce qu'il y a dedans, avec le moins de transformation possible, et je me disais que c'était super intéressant d'avoir justement tes conseils, parce que comme tu es dedans, tu peux vraiment nous éclairer sur certains points, et voilà donc je vais t'essayer de présenter, comme ça nos lecteurs, enfin nos spectateurs de Ceinture Blanche seront qui tu es, et on pourra justement t'écouter ! Je m'appelle Marie, je suis nutritionniste, donc je reçois des gens dans mon cabinet, en consultation individuelle, la plupart pour perdre du poids finalement, mais aussi finalement des sportifs qui veulent améliorer leur alimentation pour leur effort physique, qui demandent des apports un peu particuliers. J'interviens aussi en conférences, je fais des conférences grand public, voilà. Et puis il y a presque six ans maintenant, j'ai eu un petit garçon, et j'ai voulu réorienter un peu ma pratique, donc je fais moins de consultations individuelles, et je me suis lancée dans le blog. Voilà. Donc depuis un an et demi, le blog Secret Nutritionniste existe pour avoir une vie familiale, voilà, plus équilibrée finalement. Plus s'épanouie, voilà. Voilà. Plus plaisante. Je vois tout ce que tu veux dire. Ouais, mais c'est comme ça qu'on s'est connus justement, c'est sur un carnaval d'articles. Ouais. Sur dépasser ses limites. C'est ça exactement, et on pourra retrouver justement dans les différentes présentations, on mettra justement nos articles, comme ça au moins les gens ils verront un peu, enfin je trouve que c'est un bon thème. Bonne idée. Hein ? C'est un très bon thème. Alors, merci de t'être présenté, ma première question, je voulais savoir s'il fallait un régime particulier pour pratiquer le Krav Maga, parce que justement, tu sais, on a cette partie un peu sportive, où on doit se dépasser, on a besoin d'énergie, et je voulais savoir s'il y avait un régime spécial pour, si on pouvait avoir un régime spécial pour nous, tu vois. Ben écoute, alors déjà j'aime pas le mot régime, tu vois, c'est alimentation générale, on va dire. Oui. Tu parlais du fait maison, tout à l'heure, je pense que pour tout un chacun, qu'on soit sportif ou pas, et manger bio aussi, tu sais, c'est les deux chevals de bataille de secret nutritionniste. D'accord. Tu vois, c'est, voilà, le fait maison et le bio, c'est deux choses auxquelles je crois énormément, qu'on soit sportif intense ou pas, je pense que c'est la base pour tout le monde parce que, ben, notre corps, c'est notre capital le plus précieux. Oui. Faut en prendre soin, tu vois. Oui, bien sûr. On l'a dit, ouais. Et je comprends pas des gens qui investissent dans leur voiture plus que dans leur santé, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Ça, c'est des choix de vie. Oui. Mais c'est pas le mien. Sans juger, hein. C'est juste pas, mais bon, voilà. Donc, la base, c'est ça, hein, c'est le contrôle de l'alimentation parce que, finalement, le marketing et, voilà, la grande distribution et tout ça, ils essaient de nous faire assister plein de choses qui nous facilitent la vie, mais qui, finalement, sont pas bonnes pour l'organisme, quoi. Bien sûr, elle nous pénalise. Hein. Donc, ça, c'est la base. Alors, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Des fois, ça demande beaucoup d'efforts, quand même, hein, de s'organiser pour faire de la cuisine maison et s'approvisionner, et voilà, quand on a une famille, voilà. Le régime spécial pour un sport intense, j'ai envie de dire, eh ben, le corps qui est soumis à un sport intense, il a encore plus besoin de nutriments de super bonne qualité. Hein. Tu vois, tu parlais de la Formule 1, tout à l'heure, qu'il faut mettre de l'essence de bonne qualité. Ben, un sportif intense, il doit mettre des aliments de bonne qualité dans son assiette. Oui. Tu vois. Alors, de bonne qualité, c'est quoi ? C'est le plus simple possible, déjà. Donc, pas de produit ultra transformé, mais du fait maison. D'accord. Oui. Et puis, dans le régime spécial sport intense, j'ai envie de dire que le corps, il est soumis aussi à des perturbations, tu vois, à des choses très intenses à vivre. Donc, ben, le carburant doit être essentiel. Le carburant, c'est bien sûr les glucides. Donc là, ça va être, ben, plus des glucides à index glycémie qui bas pour qu'ils se mettent dans le corps, voilà, qu'au fur et à mesure et qu'on mange pas que des sucreries, bien sûr, pour apporter des glucides. Des graisses de bonne qualité, des lipides de bonne qualité. Oui. Et puis, des protéines assez maigres et de très bonne qualité aussi. C'est-à-dire, voilà, que ce soit végétal ou animal, mais il en faut, quoi. Oui. Moi, je fais les deux, maintenant. J'ai vraiment augmenté mon capital de protéines végétales, comme les lentilles, tu vois, lentilles corail. Enfin, je les diversifie. Oui, oui. Ouais, je vois vraiment la différence. Il y a moins de déchets. Le problème de la viande rouge, c'est que ça acidifie le corps. Et j'avais tendance à avoir des tendinides, des trucs comme ça. Et depuis que j'ai réduit, enfin, depuis que j'ai équilibré les deux, je fais une part de 50-50, eh bien, j'ai beaucoup moins de problèmes, voilà, d'inflammation, du coup. Oui, oui. Alors, l'inflammation, elle va aussi être abaissée, eh bien, par une consommation large de fruits et légumes, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, j'en consommais déjà beaucoup, mais je consommais beaucoup de viande rouge. J'adore ça. Oui. Donc, j'ai réduit déjà par rapport à mon impact sur la planète. Je suis en pleine prise de conscience, là, avec les enfants. Donc, j'ai réduit ma viande. J'en mange vraiment beaucoup moins par rapport à avant. D'accord. Donc, j'ai augmenté vraiment. Maintenant, je fais des repas sans ni poisson ni viande. Et mon apport en protéines, il est uniquement végétal. 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 Ma deuxième question, c'est la répartition des glucides, protéines et lipides, tu sais, dans le régime. Oui. Parce que je l'avais déjà mis dans un article, mais bon, c'est toujours bon. Je sais que, par exemple, ce que moi, je fais, j'ai augmenté ma dose de protéines. Normalement, c'est 0,8 et je suis passé à 1, 2, 1. Ça dépend des joueurs d'entendance. Ah oui. Actuellement, je suis à 1, 2. 0,8, c'est pour quelqu'un de vraiment sédentaire, Darius. Oui. Donc, si tu es un sportif intense, tu peux largement augmenter. Oui, oui, oui. Je passe à 1, 2, ouais. 1, 2. Ouais. 1, 2, à 5. Même plus 1, 2. Voilà. J'ai réduit. J'ai pas vu une différence de fond de masse ni rien. Donc, je sais aussi, c'est pas très bon pour les reins. Oui. 1, 2, c'est bien. Ouais. Faut pas abuser, quoi. Les reins, ils ne peuvent pas absorber une énorme quantité. Donc, ça ne fera pas plus gonfler les muscles d'en manger énormément, en fait. C'est ça. Ça risque plutôt d'abîmer la santé. Alors, en fait, ta question m'embête sur la répartition parce que je n'enseigne pas les choses comme ça, tu vois, en consultation. Vas-y, passe justement. Il y a déjà énormément de la qualité d'alimentation qu'on a parlé au début de l'interview. Tu vois. Ouais. Les protéines, ce qui est bien, c'est d'en avoir un peu à chaque repas. Tu vois. D'accord. Au lieu d'avoir un énorme morceau de viande rouge à midi, puis de se dire, bah comme ça, je suis tranquille, je n'en mangerai pas ce soir. Ça, c'est pas le bon choix, par exemple. D'accord. Il faut répartir sur la journée. Ouais. La répartition sur la journée est bien, bien meilleure en assimilation pour l'organisme que d'avoir tout d'un seul coup. Parce que tout d'un seul coup, l'organisme, il va en prendre un peu. Le reste, il va l'éliminer par les reins. Alors que si on en a très régulièrement dans la journée, c'est là où ça apporte ses fruits, quoi. D'accord. Et puis, tu vois, quand on parle trop de la répartition glucides, protéines, lipides, on en oublierait presque les fruits et légumes. Et les fruits et légumes, ils jouent un grand rôle quand même. Oui, c'est pas difficile le corps. Donc, voilà. Et sur les glucides, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut faire avec l'appétit. D'accord. Tu vois, pour aller d'un repas à l'autre, il faut doser sa dose de glucides, pour finalement avoir faim au repas d'après, quoi. Et tenir le nombre d'heures qu'il y a à tenir par rapport à ça. Et puis, les glucides, il faut des bonnes qualités de glucides complexes. Donc, plutôt des céréales, tu vois, semi-complètes, complètes, des légumineuses. Voilà. Ça, c'est tous des féculents très intéressants, quoi. D'accord. Voilà. On m'avait dit une fois, tu sais, le creux de la main, le point, tout ça, tu vois. Il peut avoir des repères comme ça. Et pour les lipides, j'ai envie de te dire aussi, on disait tout à l'heure des protéines de bonne qualité. Donc, plutôt des viandes maigres. Le gras de la viande, il vaut mieux l'enlever. Et puis, en lipides de bonne qualité, il vaut mieux consommer des huiles végétales. Donc, olives, poza, noix. Oui, noix, voilà. Noix, amandes. Et à raison de deux cuillères à soupe par jour, par exemple. D'accord. Donc, crues, c'est-à-dire qu'on ne compte pas celles qu'on met en cuisson. On en met le moins possible et il vaut mieux les mettre crues dans son assiette. Donc, le super bon réflexe à avoir, c'est par exemple que quand on met la table, on met les assiettes, on met les couverts et on met les huiles végétales sur la table aussi en même temps. Ah oui. À tous les repas pour penser à en mettre dans chacune de nos assiettes. D'accord. Parce que quand tu fais de la cuisson, ça dégrade en fait les huiles, c'est ça ? Bah oui, ça dégrade. L'huile d'olive, elle est très bonne à la santé. Oui. On peut l'utiliser en cuisson, mais en fait, il vaut mieux en mettre le moins possible, par exemple pour faire revenir les oignons ou voilà, le moins possible. Oui. Et en mettre ensuite sur ses légumes ou ses pâtes ou dans son assiette. Pour avoir des oméga-6 bien, bien, enfin pas dégradés quoi. D'accord, ok. Les oméga-9 bien dégradés, ouais. Ok. Et puis l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, il faut faire très attention parce qu'elle s'oxyde très rapidement. Donc, il faut la consommer dans le mois, je crois, qu'on l'ouvre. Et ça, c'est pour les oméga-3. Ok. Donc ça, c'est pour le risque inflammatoire et des choses comme ça. Donc, c'est des produits très intéressants aussi. Alors, autre question, le repas idéal avant un passage de grade. Donc, tu sais, je t'avais expliqué la dernière fois, on mettra un lien justement pour les spectateurs. Comme ça, ils pourront aller voir l'interview sur Krav Maga. Oui. On avait parlé justement de passage de grade où ça durait au moins une bonne heure, où tu avais un passage technique plus un combat. Voilà. Oui. Et donc, je voulais savoir si, tu sais, le fameux repas de pâte avant la veille, là, c'est bon pour se charger en glycogène ? Ben oui, bien sûr. Moi, je dirais même, pour être optimal, c'est même les trois jours avant. Il faut aussi être chargé. Ok. Et puis, le glycogène, il se forme avec des glucides, donc repas de pâte, etc. Et aussi beaucoup d'eau. D'accord. Il faut bien s'hydrater pour justement faire gonfler et bien charger en glycogène. Voilà. Et avoir la machine… Donc, en une heure, il n'y a pas besoin d'apporter des boissons sucrées ou des choses comme ça. D'accord ? Il faut mieux charger avant. Les boissons isotoniques. J'avais donné une recette, là, tu sais, avec un peu du frit, du sel et puis… Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Du frit, sel et puis il y a un autre ingrédient. De l'eau. Oui, de l'eau. Oui, oui, oui. Bien sûr, de l'eau. Et ça permettait… C'était l'INSEP qui préconisait ça. Oui. C'était une boisson isotonique faite maison. Et je trouvais qu'elle était… Elle était pas mal. Oui, oui. Bien, avec des ingrédients simples et sains, c'est bien. Naturel, oui. Il disait pendant l'effort ou après l'effort ? Parce que ça pouvait être aussi en récup, ça. Oui, il y avait… Il y avait… On pouvait utiliser les deux. On pouvait… C'était pendant l'effort, surtout pendant l'eau qui faisait chaud. Très chaud. D'accord. Et… Et après l'effort aussi, c'est… C'est bien parce que… Effectivement, tu as eu des grosses pertes hydriques et tout ça. Et donc, pour se recharger, c'est bien. Enfin, moi, je suis les deux. Oui. Ça m'arrive… Enfin, ça dépend de mon état de fatigue. Mais j'utilise ça. C'est simple. Quand je suis fatigué, je mets des eaux chargées avec… Moi, j'utilise une compote, en fait. D'accord. Les compotes de mes filles, là, elles ont des compotes à la cerise banane, je sais pas quoi. Donc, je mets une pincée dedans, dans un litre d'eau et je mets une pincée de sel. Et franchement, je sens vraiment le petit coup de boost pendant l'entraînement. J'utilise beaucoup l'entraînement. Peut-être pas pendant les passages de grade, mais j'utilise beaucoup l'entraînement. Et l'entraînement, il peut durer deux heures ? Ouais, ça dure deux heures. Une heure et demi. Ouais, c'est ça. Moi, je fais avant… En fait, on a besoin d'apports complémentaires comme ça, quand ça dure un peu plus d'une heure. Deux heures… Sous une heure, normalement, on n'en a pas besoin. Le truc, c'est que je viens m'entraîner techniquement avant. Donc, ça me prend… Des fois, ça fait deux heures et demie, même. Dès que je suis en passage de grade, là, je fais de l'intensif. Donc, je fais une heure de technique avant et après, j'ai l'entraînement dit classique. Donc, je peux dire que si je n'ai pas une petite boisson qui me tient… Oui, oui. Là, la boisson, elle est nécessaire. Je suis d'accord. Voilà. Donc, sur la question que tu m'avais posée au début, sur une heure vraiment de passage de… comment tu dis… de grade, il n'y a pas besoin. Mais là, c'est vrai, quand tu dépasses une heure et demie, là, les boissons de l'effort et de récup sont… sont nécessaires. Ok, c'est cool. Donc, est-ce que tu as un régime idéal ? C'est-à-dire, tu sais, un régime crétois ou intermittent… enfin, tous ces régimes-là qu'on nous sort… enfin, je sais que tu n'aimes pas le terme « une alimentation idéale ». Tu vois, j'ai une alimentation idéale pour nous, pratiquants de Krav Maga ou pour les sportifs. Je pense qu'il y a des sportifs aussi qui vont écouter votre interview. Oui. Eh bien, écoute, je ne suis pas pour le jeûne à proprement parler. Ah oui ? Par contre, le régime crétois, oui, il dépasse tous les autres et depuis très longtemps. Oui. Et voilà, si on veut en suivre un seul, c'est peut-être celui-là qui est vraiment optimal pour… on ne parle même pas d'un poids de forme ou quoi, c'est vraiment pour la santé, quoi. Oui, oui, oui. D'être en pleine santé, c'est ce… Alors là, on peut parler de régime parce que c'est vraiment un truc cadré, voilà, plus de poissons, plus de légumes, d'huile d'olive… Ouais. Et pourquoi l'intermittent, il t'a fait… Non, c'est parce qu'en fait, dans ma philosophie, si tu veux, je préfère qu'on apprenne à amener à son corps juste ce qu'il lui faut. Oui. Alors, ce n'est pas toujours facile, tu vois, mais plutôt que de lui donner des fois trop et puis de devoir passer par du jeûne ou de la détox parce qu'on a abusé. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. C'est… Tu me parlais de… Une gestion quotidienne… Ouais, ouais, ouais. Du juste qu'il faut. Je suis d'accord avec toi. Comment ? Je suis d'accord avec toi pour le shit mille, là, tu sais. C'est un peu comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer et puis bon, il ne fume pas de la semaine et le week-end, il va se fumer deux, trois clubs et tout. Voilà. Enfin, pour moi, c'était dans ce délire-là, tu vois. J'avais une conversation comme ça avec un ami aussi qui est un peu dans l'alimentation et surveille ce qu'il mange et tout. Et il me disait, oui, des fois, j'attends du week-end pour me faire des… Mais je dis, mais c'est idiot ce que tu fais. Tu dis, il vaut mieux de temps en temps que tu te fasses plaisir avec des repas de sociabilisation. C'est-à-dire que voilà, quand il y a un repas où il y a tout le monde en famille, pour ne pas être un peu mis en marge, tu manges… Bien sûr. Voilà. Mais pas avoir, tu vois, un jour comme ça et tu manges n'importe quoi pour ton corps. C'est hyper… Pour moi, c'est néfaste pour le corps. Je suis d'accord. Tu vois, parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Toute la semaine, tu le traites bien et d'un seul coup, tu le traites mal. Et puis, ce n'est pas le jour-là que ça va se payer, c'est aussi les jours d'après où on va se sentir plus fatigué, moins performant. Et souvent, ces gens-là, ils regardent le poids, mais ils ne regardent pas… En fait, quand tu manges beaucoup comme ça, tout le monde va se retrouver dedans. Quand tu as fait un gros, gros repas, comment tu te sens après ? Tu te sens lourd. Plus on vieillit, plus tu mets du temps à digérer. Derrière, tu as peut-être des boutons qui surgissent parce que tu as mangé trop de sucre, trop de graisse, trop de machin. Donc voilà, je ne sais pas si ça vaut le coup pour aller une heure de plaisir, d'avoir deux, trois jours derrière où tu n'es pas bien. Et ça entache tes entraînements, ça entache ton énergie, ça entache plein de choses. Ça, ça n'engage que moi, ce que je suis en train de dire. Et c'est ce que j'ai remarqué. Après, je ne dis pas que je ne l'ai pas fait. Je suis passé par là aussi, j'ai fait des cheat meals et tout. Mais avec le temps, ce que je rejoins vraiment ton blog, c'est qu'il faut manger de temps en temps. Il faut se prendre des douceurs, se faire des écarts entre guillemets. Et comme ça, ils ne sont pas trop violents quand tu les fais. Et manger sainement la plupart du temps. Avec des produits, comme tu dis, cuisiner... Maison. Maison, bio, prendre plus le temps d'aller faire des courses bio. De toute façon, c'est de l'énergie gagnée derrière. Tu seras plus productif au travail, donc tu payes plus d'argent. Tu sais, c'est un cercle vertueux. Enfin, je le vois comme ça. Voilà. Ok. Donc voilà, on va finir la dernière question. Parce que ça commence... Tu sais, on parle beaucoup. Je crois que tout le monde. On a bien parlé. Donc, le complément alimentaire idéal pour toi. Enfin, les compléments ou le complément, si tu en as un. Ou si tu n'as pas de complément. Voilà. Quel est ton avis sur les compléments alimentaires ? Eh bien, je ne suis pas médecin. Donc, je ne prescris pas de compléments alimentaires, personnellement. Oui. Le seul qui est au-dessus du truc et où on le sait maintenant, c'est que 70% de la population est en dessous du taux de vitamine D, notamment en hiver. Oui. Puisqu'on vit dans l'hémisphère nord et voilà. Donc, ce serait le seul que je pourrais conseiller. Comme ça, je ne le prescris pas en consultation, mais c'est le seul que je pourrais conseiller. Parce que sinon, une alimentation équilibrée où on mange de tout et du fait maison et des aliments de bonne qualité, avec les huiles dont on a parlé et tout, ça couvre la totalité des besoins du corps. Il n'y a aucun souci. Alors, je ne voudrais pas qu'on ait fait cette interview sans que tu aies quelque chose à dire d'essentiel à nos... sur ma chaîne Ceinture Blanche. Je ne veux pas qu'on passe à côté. Alors, est-ce que tu as un message à faire passer ? Eh bien, le message à faire passer, je pense qu'on a commencé l'interview avec. Et c'est même toi qui l'as dit, ce n'est même pas moi. Je t'ai dit, c'est les deux chevals de bataille de Secrets Nutritionnistes. D'accord. Je pense que le but, c'est de prendre soin de son corps, vraiment, parce que c'est un temple précieux et voilà. Et en prendre soin, c'est mettre la nourriture qu'il faut dedans, notamment en produits faits maison. Choisir des bons produits de bonne qualité faits maison et par l'agriculture biologique. Je pense que c'est les deux choses vraiment très importantes pour prendre soin de soi. Voir faire son potager, là, je vais commencer, là, je vais faire ma culture, c'est cool. Super. J'ai un super site. J'ai trouvé des graines qui poussent avec pas trop d'eau. Enfin, j'ai un gars qui fait, dans l'Ardèche, il fait pousser des choses extraordinaires sans beaucoup trop d'eau. D'accord. Donc, voilà, c'est mon nouveau cheval de dada. Enfin, c'est mon nouveau... Ouais, mais c'est super, ça. Mon nouveau créneau. Voilà. Moi, j'ai un grand potager aussi. Du coup, un congélateur, parce que sinon, quand on produit beaucoup, toi, ça arrive en même temps pendant l'été. On a une cave. On a une cave. Donc, on va mettre ça sous peau et tout. Enfin, je vais trouver le système. Je vais déjà faire pousser. Je fais par étapes et après, je verrai comment je vais... Conserver. Et le système bain-marie, là, ça peut être pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Le système bain-marie, dis-moi. En bain-marie. En bocaux. Ouais. Eh bien, moi, je n'utilise pas parce que je trouve qu'il y a une trop grande cuisson, tu vois, trop longue. Ça casse les... Ouais. Et du coup, ça enlève les vitamines. Donc, moi, je suis plutôt à tête de la congélation. D'accord. Et puis, j'ai fait un article il n'y a pas très longtemps sur ce crème nutritionniste. Je n'ai pas encore testé. On le mettra en l'air. Voilà. On le mettra en l'air. C'est les légumes lactofermentés. Tu regarderas. D'accord. Donc là, il n'y a pas de recuisson. C'est une conservation ancestrale au sept avec de la saumure. Et du coup, ça favorise les bonnes bactéries dans le pot à légumes lactofermentés. Et c'est très, très bon à la santé. Ok. Super. Je vais découvrir un nouveau truc. Voilà. Eh bien, écoute, merci de m'avoir consacré du temps. Merci à toi. Merci pour les lecteurs et les spectateurs de Ceinture Blanche. Je vais essayer de retranscrire ça sous forme d'articles et puis sous forme de vidéos. Donc ça peut être sympa. D'accord. Et voilà.